Dans cette étonnante rencontre entre Jésus et la Samaritaine, j'ai choisi cette phrase « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. » Lorsque Jésus rencontre la Samaritaine au bord du puits de Jacob, il a soif. Et à travers cette expérience de la soif, l'inouï de Dieu va surgir comme de l'eau vive. « Si tu savais le don de Dieu. » Remarquez combien le mot « don », le verbe « donner » reviennent tout au long de cet évangile. Le don de Dieu, c'est Jésus lui-même, sa vie donnée pour tous, le regard qu'il porte sur chacune, sur chacun de nous. Jésus regarde toute personne dans ce qu'elle a d'unique. Jésus ne confronte pas cette femme de Samarit à la loi, mais au contraire, il confronte la loi à cette femme en engageant avec elle la conversation. Oui, avec Jésus, quelque chose de plus haut, de plus grand va naître. La femme attend de l'eau pour abreuver son corps, mais Jésus va l'élever jusqu'à la soif de l'âme. Et l'eau vive que donne Jésus, c'est l'Esprit Saint, cet esprit qui est amour, qui est joie, qui est paix. Alors la femme va entrer dans cet appel de Jésus. « Donne-moi cette eau que je n'ai plus soif. » À notre tour, sommes-nous prêts à accueillir l'Esprit que le Seigneur nous donne ? Sommes-nous prêts à accueillir Jésus, sa parole qui nous révèle le Père, cette parole qui est esprit, qui est vie ? Sommes-nous prêts à entrer dans une démarche de conversion pendant ce temps du carême ? En effet, le carême, la marche vers Pâques, la démarche catécuménale, ce sont autant d'occasions de pouvoir accueillir le don de Dieu. Mais ce que le Seigneur nous demande peut-être pour commencer, c'est de faire silence. Dans nos vies qui sont si souvent marquées par le bruit, par l'agitation, eh bien, faire silence pour accueillir le regard d'amour du Seigneur. Si tu savais le don de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !